Le Journal de Montréal et de Québec et l'agence QMI nous apprenaient ce matin que les dépenses en aide sociale qui sont liées à l'accueil des réfugiés ont pratiquement triplé en un an seulement. Les demandeurs d'asile doivent recourir à l'aide de derniers recours alors qu'ils souhaiteraient, elles souhaiteraient travailler. Nous, comme gouvernement, on souhaite que ces personnes-là travaillent le plus rapidement possible, puis on a plein d'employeurs qui voudraient les embaucher. On va en jaser avec Catherine Bouchard. Catherine, on vient d'entendre la ministre. Québec s'impatiente, puis blâme Ottawa en disant que c'est au fédéral de payer la facture parce qu'il y a des retards dans l'émission des permis de travail. La ministre évoquait des délais moyens de 11 mois pour obtenir un permis de travail. Et si vous le permettez, je vais vous montrer quelques chiffres. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on parle de coûts qui ont presque triplé. Donc, on est passé de 12 millions l'an dernier par mois pour les demandeurs d'asile qui avaient recours à l'aide sociale. Et on est passé à plus de 30 millions en juin 2023 cette année. Ils sont aussi proportionnellement plus nombreux à demander l'aide sociale. Donc, en juin 2017, c'est 1 % de l'ensemble des demandeurs d'aide sociale qui étaient des demandeurs d'asile. Et maintenant, cette année, ils sont 15 %. Donc, c'est vraiment une augmentation significative. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec un avocat en droit de l'immigration. Je lui ai demandé, est-ce qu'effectivement, les délais pour obtenir un permis de travail ont augmenté? Voici ce qu'il avait à me dire plutôt, oui. Moi, je suis convaincu que n'importe quel demandeur d'asile ne se complaît pas dans sa position d'être sur l'aide sociale. Parce que, d'un, c'est insuffisant, compte tenu de l'explosion du coût de la vie, en Montréal surtout, et dans les autres grands centres au Québec et à l'heure au Canada. Ils veulent un permis de travail. Ils veulent travailler pour pouvoir se venir à leurs besoins. Donc, souvent, pour arriver à l'état d'obtenir un permis de travail, il faut déjà avancer dans sa demande d'asile, qui est un processus, comme je disais, très complexe. C'est important de le mentionner parce que quand on lit la manchette, on peut lire la manchette, Catherine, et se dire les demandeurs d'asile arrivent ici, ne veulent pas travailler, se contentent de l'aide sociale. Mais ça, c'est faux. Et si on regarde les chiffres, en 10 ans, les travailleurs issus de l'immigration ont pris énormément de place sur le marché du travail. Ils représentaient, les travailleurs issus de l'immigration, 10 % de la force de travail au Québec en 2011. Aujourd'hui, ils représentent presque 20 % du nombre de travailleurs total. Et dans ce contexte-là, donc, Québec a fait sa demande au fédéral. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté du fédéral? Je n'ai pas obtenu de réponse encore ce soir. Bien que j'ai fait la demande du côté du fédéral, mais j'aimerais quand même vous mentionner que j'ai rencontré plusieurs réfugiés, plusieurs demandeurs d'asile, ici même à Montréal ce soir. Et comme vous l'avez dit, vraiment, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient hâte de travailler, ils avaient hâte de contribuer au Québec. Et ils ne voulaient pas avoir recours à l'aide sociale. Tout ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir contribuer et trouver un travail. Et on va justement leur donner la parole dans le reportage que vous allez nous présenter, dis-je, au TVA 22h. À plus tard, Catherine.